Presque tous les Vendéens ont un ordinateur. La quasi-totalité des machines est reliée à Internet. Le plan numérique concerne donc la plupart d'entre nous. 22 millions d'euros sont depuis hier alloués au projet. Une somme qui va permettre d'installer 356 km de fibre optique, résultat du travail de la commission économie numérique, présidée par Alain Leboeuf. Hier, l'information passait par un fil cuivre, des fils téléphoniques que tout le monde connaît. Demain, pour aller beaucoup plus vite, il va falloir utiliser une autre technologie, la fibre. Parce que dans la fibre ne passe plus un courant électrique, mais passe un faisceau lumineux et qui va à la vitesse de la lumière, donc excessivement plus rapide. Concrètement, comme un réseau routier, un réseau de fibre va être construit. Tous les cantons seront desservis via des échangeurs optiques, des sortes de guichets d'accès. C'est à ces guichets que se connecteront ensuite tous ceux qui veulent bénéficier du très haut débit. L'opposition s'est abstenue de voter ce projet. Elle craint que toutes les communes n'aient pas les moyens de tirer ensuite les câbles jusqu'à ceux qui en ont besoin, notamment les collèges. Ça voudrait dire que les collèges seront dépendants de la capacité des intercommunalités à desservir tel ou tel collège. Ça, ça ne me paraît pas raisonnable. Il est indispensable que le Conseil général aille jusqu'au bout de cette volonté de dire que chaque collège doit être desservi en priorité par la fibre optique. Réponse, dans quelques mois. Les travaux du plan numérique doivent commencer en 2012 dans le département. Si le calendrier est ensuite respecté, le très haut débit sera à la disposition de tous en 2015.